Le travail rend libre. Une devise cynique comme première page d'un cours d'histoire, grandeur nature. Les collégiens découvrent Auschwitz I, le camp de concentration transformé en musée pour la mémoire. Des lunettes de vieillard, des habits d'enfants exécutés dans les chambres à gaz, autant de preuves des crimes nazis. J'imaginais pas qu'on pouvait faire ça à des enfants. Celui qui a fait ça, c'est quelqu'un de vraiment cruel, qui n'a pas de cœur. On dit que la neige efface les traces, adoucit les paysages les plus terribles. Le camp d'extermination de Birkenau se trouve à quelques kilomètres de là, des cheminées de fours crématoires à perte de vue. Les enfants, les personnes âgées, les malades, les mourants, étaient directement amenés après un pareil voyage aux douches pour des questions d'hygiène. La douche, autrement dit, une marche vers une mort certaine dans les chambres à gaz. Difficile pour ces collégiens de comprendre comment des hommes ont pu commettre cette minutieuse barbarie. Maintenant, les mentalités ont évolué et tout, donc c'est plus pareil qu'avant. C'est pas possible, je pense que ça recommence. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je dis, je sais pas, je dis, il y a peut-être, il peut peut-être y avoir des gens comme ça, mais je dis que les gens, ça peut leur avoir servi de leçon et ils recommenceront plus. Opposants politiques, homosexuels, tziganes ou juifs, le but du voyage semble atteint. Transmettre à ces enfants leur histoire pour que les millions de personnes assassinées ici ne sombrent pas dans l'oubli. Sous-titrage ST' 501